Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Shaima et Léa, étudiante en master 1 de linguistique et ditaxique des langues à l'Université Rennes 2 et nous allons vous présenter la séance que nous avons animée avec les étudiants de l'Université Rhode Island en se basant sur les écrits de Germaine de Steyr. Le programme de notre séance était le suivant. L'activité 1 avait comme but l'introduction du thème général de la séance en faisant référence au blog des étudiants publié la même semaine. Pour l'activité 2, elle concernait un débat sur la liberté de presse en France. Les deux dernières activités ont été présentées par Léa qui a commencé par la linguistique en travaillant avec les étudiants, les collecteurs logiques de l'hypothèse exprimés par la conjonction de subordinations si qui introduit une proposition subordonnée de l'hypothèse ou par des expressions comme « au cas où » en supposant que. Notre fiche pédagogique était la suivante. Le public cible était les quatre étudiants de l'Université Rhode Island avec qui nous avons travaillé sur la plateforme Zoom dans une durée de 60 minutes en posant des objectifs qu'on devait atteindre à la fin de notre séance. Comme je vous ai déjà expliqué, l'activité 1 représentait l'introduction du thème général de la semaine, celui de la liberté de presse et la mort de Samuel Paty, sur lequel nous nous sommes basés durant toute la séance. Nous avons décidé alors de relever les expressions qui nous ont paru importantes dans les blogs des étudiants. Pour les points positifs de cette activité, il y avait d'abord la bonne introduction du thème de la séance. Les questions étaient claires et précises. Il y avait aussi une bonne interaction. Les points qu'on devait améliorer, c'était le fait de rapporter plusieurs citations des élèves. Pour le premier débat, nous avons choisi d'abord un texte extrait de la Déclaration universelle des droits de l'homme, incité les élèves à le lire et expliqué ces mots difficiles. Ensuite, il devait répondre aux questions en utilisant les deux boîtes à hausses, celles de l'expression de l'opinion et celles de la justification de celui-ci. Pour la suite du même débat, nous avons choisi des titres d'articles français avant de poser un questionnement sur la situation de la liberté de presse en France en employant toujours les fameuses boîtes à outils. Pour les points positifs de cette activité, les questions étaient claires. Bien sûr, il y avait une explication de quelques mots difficiles. On a fait aussi un rappel des outils déjà utilisés lors du débat. Et les points qu'on devait améliorer, c'était donner aux élèves un bon moment de réflexion. L'activité 3 portait sur les connecteurs logiques exprimant une hypothèse. Pour cette activité, j'ai choisi de leur présenter quatre types de connecteurs avec deux variations de la conjugaison aussi. J'ai ensuite précisé les conjugaisons qui étaient attendues pour chaque connecteur. Donc, j'ai choisi que quatre connecteurs parce que je voulais me concentrer sur la bonne assimilation de ceux-là et que les apprenants puissent ensuite les réexploiter dans l'exercice d'application. Pour l'exercice d'application, j'avais moi-même construit les phrases. J'ai demandé aux apprenants de choisir un connecteur logique de leur choix dans la boîte à outils et ensuite de conjuguer les verbes soulignés en fonction du connecteur qu'ils avaient choisi. Et j'ai aussi présenté un exemple à l'oral pour m'assurer de la bonne compréhension de la consigne. Sur retour sur activité 3, les points positifs, la quantité d'informations est suffisante et présentée clairement, ce qui a permis la bonne compréhension des apprenants. Les points à améliorer, introduire la grammaire de manière inductive et faire participer davantage les apprenants dans la lecture de la leçon afin d'éviter un monologue. Ensuite, on a travaillé sur la mort de Samuel Paty, elle est d'une vidéo qui représentait la chronologie des faits qui ont conduit à son assassinat. Vu que la vidéo durait 4 minutes, j'ai introduit par du vocabulaire qui était présent dans la vidéo. Ensuite, j'ai présenté les questions que j'allais leur demander après le visionnage pour qu'ils puissent les prendre en note et avoir un visionnage actif. Le retour sur activité 4, donc les points positifs, le temps consacré, introduit à l'activité, ce qui fait que les apprenants ont participé activement parce qu'ils avaient bien compris les consignes et la vidéo. Les points à améliorer, l'aspect technique, on a eu un problème de son lors du visionnage, en fait on ne pouvait pas entendre la voix de la journaliste, mais heureusement on avait les sous-titres. Et enfin, on aurait pu approfondir l'activité en réalisant une prise chronologique à compléter à la fin du visionnage. Le débat, donc on a posé trois questions, une sur la mort de Samuel Paty et les deux autres qui traitaient de la liberté de presse et de la liberté d'expression. Donc on avait remis des boîtes à outils et les connecteurs logiques afin de laisser aux apprenants la liberté de choisir s'ils voulaient formuler une hypothèse. Le retour sur le débat, donc les points positifs, les questions étaient bien comprises, la participation des apprenants était active. Les points à améliorer, on aurait pu aller plus loin dans le débat en choisissant des questions plus polémiques, notamment en mettant en avant les différences entre les points de vue français et américains sur le sujet de la liberté d'expression. On aurait pu mettre en place une discussion entre les apprenants afin de dépasser la structure questions-réponses, assez mécanique. Et enfin, j'aurais pu introduire du vocabulaire pour les aider à prendre la parole. Concernant la participation des apprenants, ce sont nos fiches de feedback. On peut voir que les trois apprenants, ils ont pris la parole de nombreuses fois et de façon spontanée. Chama et moi, on a dû interroger que deux fois les apprenants. Ils ont tous une expression qui est très fluide, avec des bons arguments et des idées pertinentes par rapport au sujet. En général, c'est un groupe motivé qui prend la parole avec aisance et ils font très peu d'erreurs qui n'en tâchent en rien à comprendre. Maintenant, je vais passer à un petit extrait de la séance. La première question que je vais vous poser, c'est que ressentez-vous à propos de la mort de Samuel Paty ? Je sais que vous avez déjà donné votre avis dans vos blogs, mais peut-être qu'après la vidéo ou après notre cours, vous avez peut-être changé d'avis ou pas, vous avez le droit. Et donc, je vous demande vraiment personnellement, qu'est-ce que vous ressentez à propos de sa mort ? Est-ce que c'est de la tristesse, de la colère ? Ou alors, vous ne ressentez rien ? Qu'est-ce que vous en pensez ? À mon avis, je peux comprendre les difficultés de montrer ces caricatures dans la classe, mais je ne crois pas que ça mérite ce qui est passé à M. Paty. Alors, c'est un événement très triste. Ensuite, le retour sur l'expérience. Moi, c'était ma première expérience en tant qu'enseignante que je trouvais très enrichissante, notamment parce qu'on avait un groupe d'apprenants qui était agréable et motivé, qui était intéressé par notre sujet, et ils ont bien participé. Ce qu'on avait apprécié aussi chez Emma et moi, c'est de pouvoir travailler en binôme. Donc, ça nous a donné davantage confiance en nous pour préparer la séance aussi pour l'animer. Et enfin, de pouvoir travailler autour de thématiques de société avec les apprenants, et c'est-à-dire de pouvoir dépasser seulement l'explication de points linguistiques et aussi de pouvoir discuter avec eux de l'actualité. Merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501